Le débat pour la présidence, qu'en ont pensé les Essoniens ? Protocoles, mairie des Tempes, police et habitants pour plus de sécurité. 5 médailles départementales dont 4 d'or pour les meilleurs apprentis de France de la fac des métiers. Développement, Patrice Ardietti. Bonsoir et d'abord les sourires des 5 jeunes gens de la faculté des métiers. Ils ont rapporté 5 médailles dont 4 d'or au concours départemental d'un des meilleurs apprentis de France. La fac des métiers, rappelons-le, est le plus grand CFA d'Île-de-France. Ce sont dans les catégories cuisine froide, peinture en carroserie et art de la table que les médaillés se sont distingués. Prochain rendez-vous, l'étape régionale cette fois de ce concours. Le fameux débat d'avant-présidentiel, pratiquement 18 millions de téléspectateurs, des milliers d'auditeurs dans les radios. Les deux candidats se sont affrontés avec peut-être un peu plus de fermeté qu'ils ne le laissaient prévoir. Cela dit, de quelle manière les Estoniens ont-ils ressenti cette confrontation ? Réaction recueillie par Ingrid Agbo et Florent Roseau. Je trouvais que c'était un bon débat globalement. Après, sur le fond et sur la forme, je trouvais que Sarkozy globalement dominait Hollande. J'ai trouvé Nicolas Sarkozy extrêmement nerveux. Je trouvais que ça se voyait dans sa posture physique, il tremblait. J'ai trouvé François Hollande qui lui est resté droit dans ses bottes, malgré l'exercice qui est quand même très difficile. Ils se sont tellement pris la tête l'un et l'autre. Il faut vraiment savoir ce qu'ils veulent. Il n'y a pas eu grand chose de ressorti pour moi. C'est toujours les mêmes refrains, c'est toujours la même chose. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à un certain niveau de la population. En tout cas, ça s'est bien passé. Mais j'ai trouvé quand même Hollande un peu très posé. Il a eu une allure, disons, une carrure d'un président en fait. Et j'ai vu un peu Nicolas Sarkozy aussi combattant. Toujours un peu impulsif. C'est soit de droite ou de gauche, de toute façon, ils ne vont pas trouver de solution. Parce qu'ils se sont fait une petite guéguerre personnelle. Là, maintenant, il faut sortir la France de la merde. Et on fait quoi ? 56 Roms expulsés d'un terrain qui s'occupait à Rissorangis, selon le Secours catholique, qui rappelle que cette évacuation intervient un mois après celle du 5 avril dernier à Massy et qui avait vu 150 personnes déplacées. Les associations dénoncent la déscolarisation des enfants. Ils réclament une table ronde et continuent en outre à accuser les autorités d'appliquer des mesures qui restreignent l'accès des Roms à l'emploi. Christophe Garnier. Les 56 Roms expulsés ce matin d'un terrain qu'ils occupaient à Rissorangis se seraient réfugiés là. Juste à quelques mètres de l'endroit où ils vivaient jusqu'ici. Après l'évacuation de 150 personnes, dont 50 enfants, en avril à Massy, les associations dénoncent des mesures contre-productives. Le déplacement d'une colonne de CRS reste en coûteux, frais auxquels il faut ajouter les aides au retour de 300 euros et les trois nuitées dans les hôtels sociaux de 100 euros chacune. Nuitées proposées à chaque expulsé avant qu'ils ne se retrouvent à la rue. Des associations qui dénoncent surtout un travail de sape de leurs efforts pour scolariser les enfants et tenter de réinsérer ces populations. Ce serait, j'allais dire, acceptable si derrière, il n'y avait pas d'abord des souffrances humaines importantes et puis des déscolarisations d'enfants ou des problèmes sanitaires puisque tous les parcours d'accompagnement de ces familles, notamment la médecine préventive, est remis à mal le temps de pouvoir les retrouver et les remettre dans cette dynamique. C'est une situation, encore une fois, qui est absurde parce que le problème n'est absolument pas réglé. Une fois que nous avons évacué ces personnes et que, par bonne conscience, nous leur proposons éventuellement trois nuitées, ces personnes se retrouvent sur le trottoir. Les associations dénoncent surtout les mesures prolongées par l'État français jusqu'en 2013 qui interdiraient aux ressortissants roumains et bulgares de séjourner plus de trois mois en France sans autorisation de travail. Des règles qui, d'après les associations, leur interdiraient toute forme d'intégration et les contraindraient même à la mendicité pour ne pas dire à la délinquance. Un millier de roms vivraient en Essonne avec plus de 400 enfants qui seraient quasiment tous scolarisés. Les associations continuent de réclamer d'urgence une table ronde pour trouver des solutions. Nous l'évoquions hier, interpellé à la suite du premier des quatre assassinats en Essonne, Michel Courtois a vu sa demande de remise en liberté, rejetée par le juge des libertés et de la détention d'Evry. Il avait été mis en examen en décembre dernier. Et puis, une nouvelle garde à vue pour le suspect qui avait été lui interpellé après la fusillade à Angerville le 25 avril dernier. Fusillade au cours de laquelle un jeune homme de 24 ans avait été tué. Le suspect avait été relâché, faute de preuves tangibles, mais des résultats d'analyse dans son véhicule ont contraint les enquêteurs à le réinterpeller en attendant l'éventualité d'une mise en examen. Il n'a cessé de crier au complot. Hier, Georges Tron s'est confié dans une interview à nos confrères d'RTL. Le député maire de Draveil, mis en examen pour viol et agression sexuelle, va être confronté à ses accusatrices, Eva et Virginie, le 10 mai prochain. En attendant, il se dit serein, notamment grâce à l'expertise psychiatrique au Drécolle. Voilà presque un an que l'affaire Georges Tron a éclaté. Le député maire de Draveil, à l'époque secrétaire d'État, avait démissionné lors de l'ouverture d'une enquête préliminaire après le dépôt de plainte de deux anciens employés de mairie. Mis en examen le 22 juin dernier pour viol et agression sexuelle en réunion, ils ne cessent de nier les faits. Eva et Virginie, les deux plaignantes, maintiennent leur version. Le 10 mai prochain, pour la première fois, elles seront face à celui qu'elles accusent pour une confrontation. Georges Tron appuie sa défense sur des expertises psychiatriques en sa faveur, décrit comme un homme normal, alors que ses accusatrices souffriraient de plusieurs symptômes. Les deux personnes qui m'accusent ont menti, ont menti aux juges, à leurs proches, aux médias, et c'est dans le dossier. Je suis fier, enfin, de pouvoir me retrouver en face d'elles pour pouvoir terminer de faire éclater la vérité. Dans cette interview exclusive donnée à RTL hier, Georges Tron a parlé d'une affaire montée de toutes pièces par une poignée de gens médiocres, animés par des intérêts financiers personnels et par de la haine politique. Tous ces gens pensaient être protégés parce qu'ils utilisaient la crédulité de ces deux pseudo-victimes. Aujourd'hui, clairement, je vais sortir les éléments qui me permettent de réaffirmer très fortement oui, il s'agissait bien d'un complot politique. Depuis sa mise en examen, Georges Tron a continué d'assumer ses fonctions de député maire. Aujourd'hui, il bénéficie toujours du soutien de son parti, l'UMP, et est investi dans la 9e circonscription pour les législatives de juin prochain. Pour améliorer la sécurité dans les quartiers, la ville des Tempes a signé avec le commissariat un protocole unique en Essonne. Il s'agit d'un dispositif dans lequel certaines personnes s'engagent à faire attention aux maisons de leurs voisins et à prévenir la police ou la mairie rapidement en cas de suspicion d'infraction. Le reportage de Claire Colombel et de Margot Lefebvre. Suite à de nombreux cambriolages, et notamment dans le quartier des Mirages, une association de citoyens a fait appel au maire des Tempes pour qu'un dispositif voisin vigilant soit mis en place. Deux mois plus tard, le commissariat et la ville ont signé un protocole. On entendait beaucoup de choses où les gens commencent à l'avoir assez avant qu'ils fassent justice eux-mêmes. Essayer de voir, parce qu'il y a des personnes qui sont sur place la journée, de voir certains comportements qui pourraient être susceptibles de faire avancer les affaires policières. Et voilà. Donc on a proposé ça comme ça, et en mairie ça a été accepté dans le sens où ça existe déjà dans certaines communes en France et notamment aux Etats-Unis. Grâce à cet engagement, certains habitants, souvent des personnes présentes en journée à leur domicile, s'engagent à surveiller plus attentivement les maisons de leurs voisins. Ces individus, bénévoles et anonymes, vont être mis en relation avec 2-3 personnes référentes, en mairie et au commissariat de police. Dès le moindre doute d'infraction, elles n'auront qu'à appeler un de leurs contacts qui agira au plus vite. Dans la rue Jean-Mermoz, où les cambriolages sont fréquents, les habitants ne sont pas vraiment convaincus de l'efficacité du dispositif. Je voudrais qu'il y ait plus de patrouilles au niveau des patrouilles de police. Ça ferait plus de dissuasion, parce que les voisins, entre eux, c'est bien, mais ils ne sont pas toujours là. Lutter peut-être pas, mais enfin éviter, on va dire, certaines choses. C'est ce qui se fait déjà actuellement avec nos voisins, de toute façon, même si on s'est équipés, nous, personnellement. Du côté du commissariat, cette action est perçue comme un outil supplémentaire pour lutter contre les vols et permet en même temps de tisser un maillage entre la police, la mairie et la population. A noter, dès la semaine prochaine, le dispositif technique devrait être mis en place. Et dans les jours à venir, des panneaux bleus devraient être installés à l'entrée des rues, qui possèdent au moins un voisin vigilant. Le but, dissuader les cambrioleurs. C'est tout pour l'info ce jeudi soir. À 21h, ne manquez pas Carlos Assylva et Stéphane Baudet au lendemain du débat présidentiel, et qui diront évidemment ce que l'UMP 91 et le PS 91 en ont pensé à J-3 du second tour. Merci de votre attention. C'est sur Téléson, bien sûr.